bonjour mes amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce live et cela est fait pour vous si vous en avez marre de revivre les mêmes scénarios douloureux ce qui m'est intéressant dans ce live c'est vous de vous amener un élément nouveau par rapport aux scénarios répétitifs et douloureux donc je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce live et bonjour bienvenue à tous alors j'espère que vous m'entendez bien je vais tout de suite commencer alors marre de revivre toujours les mêmes scénarios douloureux mes amis je vous comprends ô combien c'est frustrant de trouver de croire de tout mettre en oeuvre pour trouver des solutions et malgré tout le passé revient le passé ressurgit ces scénarios douloureux sont toujours là alors imaginez vous un instant imaginez vous un instant si vous pouvez sortir de ce cercle vicieux qu'est ce que ça de quelle serait votre vie imaginez vous un instant si vous prenez les bonnes décisions que ces décisions bienveillantes que vous prenez que toutes ces précautions c'est toute cette vigilance que vous prenez pour vivre la vie que vous voulez pour tendre vers vers le fait de construire la vie que vous voulez vraiment et que ça mène véritablement à des résultats et des résultats qui sont pérennes dans le temps imaginez que toutes les décisions que vous prenez la précaution que vous prenez vous mène à vivre les relations amoureuses que vous désirez vraiment et que du coup cette relation elle rêvait elle est là mais aussi elle est durable dans le temps imaginez vous que ça y est ça c'est pareil que toutes ces bonnes décisions vous amène à vivre la prospérité que l'argent reste sur votre compte en banque et que vous n'êtes plus dans ce scénario de je gagne de l'argent pour tout perdre ou je fais tout pour m'investir dans une relation amoureuse pour in fine et bien faire en sorte que je me retrouve seule et la séparation elle est toujours là sylvie bonjour lors bienvenue dans ce live donc imaginez que juste là vous sortez de ces scénarios douloureux répétitifs et que vous pouvez juste vivre la vie que vous désirez vraiment que vous sortez de cette boucle justement de votre passé et là je vous parle de boucle pourquoi parce que selon la neurosciences nous vivons tous nous vivons dans des boucles spatio-temporelles ce qui veut dire que l'être humain vit quoi qu'il arrive l'être humain vit dans des boucles on dit pas je sors d'une boucle et c'est tout non nous vivons dans une boucle c'est dire nous vivons tous dans des programmations l'être humain est fait de programmation conscient inconscient et dans le subconscient d'accord ce qui veut dire que durant notre enfance nous avons développé une programmation selon notre éducation nos blessures nos peurs nos croyances ce qu'on a cru de nous et à partir de toute cette programmation là on a créé une boucle cette boucle elle va s'imprimer dans nos mémoires cellulaires et donc dans notre vibration intérieure cette boucle elle va donc déterminer notre structure identitaire notre structure identitaire et donc de étant donné que tout de nous vivre de cette vibration là nous allons créer toute une réalité de vie des situations on va attirer certaines personnes à nous qui vont faire en sorte que nous allons vivre à partir de cette programmation de notre passé ça veut dire qu'à ce moment là nous avons créé une boucle mais cette boucle elle est totalement programmée par nos blessures passées par nos croyances passées par nos manques passées par l'amour qu'on a reçu passé donc on a construit voilà une mécanique dans lequel nous allons vivre voilà c'est ça l'être humain vit dans des boucles spatio-temporelles ce qui veut dire que même si à un moment donné vous dites j'en ai marre de mon passé j'en ai marre de cette histoire je vais partir on prend un billet d'avion on se casse mais étant donné que cette boucle elle vibre à l'intérieur de vous quels que soient les déplacements géographiques que vous allez faire et ben cette boucle reste en vous c'est votre réalité de vie vous évoluez dans cette boucle quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit donc c'est pour ça c'est la raison pour laquelle vous déménagez vous essayez de revivre en votre vie vous pensez vivre un renouveau mais en réalité vous ne vous êtes toujours dans cette boucle dans lequel même si vous vous dites je vais vivre un renouveau soit vous vivez la blessure de manière frontale et les programmations de manière frontale soit vous vivez l'autre face de la pièce ce qui veut dire que soit par exemple vous revivez le rejet dans lequel vous n'êtes pas choisie vous n'êtes pas importante soit effectivement vous revivez l'autre face de la pièce dans lequel peut être que le rejet n'est pas là vous êtes avec quelqu'un mais vous rejetez vos besoins parce que finalement la relation ne vous convient pas ce que vous comprenez ce que je veux dire ce qui veut dire que quelque part soit vous êtes rejeté par l'autre soit vous vous êtes en train de vous rejeter vous même pour vous sacrifier à être dans la relation parce que vous vous refuser de croire que le rejet existe dans votre vie vous voyez donc en fait la boucle elle est permanente elle est là quand même donc qu'est ce que j'avais dit donc oui donc en fait souvent qu'est ce qu'on fait quand on est enfermé dans ces boucles et ben on va guérir nos blessures on va guérir blessure par blessure donc mais ça va pas marché ça ne va pas marcher ça ne va pas suffire parce que cette les blessures que vous allez libérer c'est qu'une parcelle de la boucle c'est qu'une parcelle de la programmation donc vous n'avez pas à voir de résultats pérennes dans le temps parfois vous allez être focus sur les pensées positives vous allez dire si je change ma pensée positive je change ma vibration et ma réalité mais ce n'est qu'une parcelle pareil ça ne suffira pas vous pouvez être uniquement focus sur la méditation et sur les émotions et dire si j'apaise mes émotions et si j'apaise mes blessures émotionnelles ça va aller oui mais ça n'est qu'une parcelle pareil donc une parcelle de la boucle donc c'est pour ça que je vous dis que parfois vous pouvez aussi dire ok je vais poser des actions plus 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 allez je fonce dans le tas et comme ça je vais y arriver oui peut-être que les choses vont changer mais vous avez juste joué l'autre face de la pièce dans lequel vous avez trouvé un mode de survie dans lequel vous allez être une guerrière mais vous allez être une guerrière dans cette boucle de l'insécurité dans lequel vous êtes vous voyez donc en fait quand vous vivez des scénarios douloureux répétitifs et que vous vous dites bon moi j'ai envie de sortir de cette boucle de ce cercle vicieux du passé moi j'appelle ça la boucle attention mes amis parce que si vous avez une approche qui est isolée c'est ce que j'ai dit tout à l'heure soit vous traitez blessure par blessure soit vous traitez les pensées positives soit les vos croyances limitantes soit les émotions soit beaucoup d'actions une approche isolée peut vous amener peut-être à une transformation mais ça sera pas une transformation totale d'une part et ça ne sera pas une transformation pérenne dans le temps vous n'aurez pas de résultat pérenne dans le temps c'est la raison pour laquelle même si vous avez déjà fait un long chemin de travail sur soi en développement personnel et en spiritualité il ya quelque chose qui va vous ramener dans cette boucle parce que tout être humain évolue toujours et c'est comme ça dans des boucles spatio temporelle où que vous soyez où que vous soyez peu importe le temps ce que votre passé la boucle qui a été programmée dans votre passé et la boucle que vous êtes en train de vivre dans votre présent et la boucle que vous allez vivre dans votre futur traité de manière isolée blessure ou croyances ou émotions ou actions plus 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 ne peut pas aboutir un résultat est un chiffre de total bonjour alex et bienvenue donc que faire pour sortir de cette boucle tragique du passé pour sortir de ces scénarios douloureux répétitifs du passé vous avez donc besoin d'une approche beaucoup plus complète oui d'une approche beaucoup plus complète et c'est en avançant plein d'éléments en même temps que vous allez avoir une transformation concrète et que vous allez pouvoir vous extraire de cette boucle mais comprenez bien une chose si l'être humain évolue dans des boucles dans une boucle spatio temporelle la première chose à faire donc c'est de reprogrammer une nouvelle boucle est ce que vous comprenez la solution pour sortir d'une boucle passé tragique qui ne vous convient plus de scénario douloureux répétitif du passé la seule solution c'est de reprogrammer une nouvelle une nouvelle boucle spatio temporelle et que vous puissiez évoluer dans cette nouvelle boucle pas ce temporel avec un encodage de l'amour l'encodage du lien l'encodage de la bienveillance de la générosité l'encodage de la prospérité de l'abondance l'encodage de le fait d'être magnétique vous pouvez tout mettre dans cette boucle vous pouvez l'encoder comme vous voulez à partir de ce que vous voulez vivre quand vous grandissez dans votre enfance cette programmation que vous avez eu c'est pas une programmation que vous avez choisi c'est une programmation à laquelle vous avez dû pallier alors selon l'enfance que vous avez eu bien sûr vous avez été du coup dans un environnement où il a fallu survivre donc vous vous êtes adapté à cet environnement vous avez créé une programmation pour vous adapter pour survivre à cet environnement et imaginez qu'aujourd'hui vous avez développé cette boucle qui est une boucle de la survie de la sécurité du manque d'amour c'est à dire de la dépendance donc vous êtes tous vous courez toujours après l'argent vous courez toujours après l'amour et c'est la boucle dans lequel vous êtes donc soit vous vivez la blessure de manière frontale soit vous vous êtes protégé et vous êtes un mécanisme de survie complet donc il s'agit ici de ne pas traiter blessure par blessure mais de sortir de cette boucle en recréant en reprogrammant une nouvelle boucle voilà c'est ça la solution donc comme j'ai dit tout à l'heure il s'agit d'une approche complète et de reprogrammer une boucle on va dire heureuse qui vous fait du bien une boucle dans lequel vous allez pouvoir évoluer dans la prospérité dans l'amour dans la facilité pour remettre la fluidité la simplicité dans cette boucle là ça fait du bien aussi et donc c'est ce que nous faisons dans le programme créer une vie sur mesure et être libre de votre passé dans ce programme l'idée de ce programme c'est vraiment de s'extraire de cette boucle du passé pour recréer une nouvelle recréer reprogrammer une nouvelle boucle spatio temporel c'est indispensable c'est indispensable pour avoir des transformations et des résultats pérennes dans le temps pérennes dans le temps et donc qu'est ce qu'on fait dans ce programme eh ben on va non seulement reprogrammer votre structure identitaire parce qu'il faut changer forcément d'identité de version de vous même vous ne pouvez pas dire je veux être riche en ayant la programmation dans votre boucle spatio temporel en ayant une programmation à la base de je suis pauvre vous comprenez vous ne pouvez pas dire j'ai envie de je veux je suis digne de vivre dans l'amour mais c'est vrai et vous l'êtes mais si vous êtes programmés de je suis rejeté je suis abandonné je suis trahi in fine c'est ce que vous allez vivre in fine c'est ce que vous allez vivre parce que c'est le point de départ de toute chose donc le point de départ a besoin d'être traité le point de départ c'est la finalité dans lequel vous êtes donc la structure changer reprogrammer votre structure identitaire est indispensable changer de version de vous même est indispensable ce qui va amener en parallèle de changer votre mécanique de penser véritablement et changer la mécanique de penser c'est pas se faire des des injonctions de phrases positives non pas du tout c'est une reconstruction véritablement au niveau de votre cerveau pour que vous ayez une nouvelle programmation qui de qui fait que de en toute évidence il est une évidence pour vous que vous êtes digne de recevoir une abondance d'amour et de vivre un haut niveau d'amour il est une évidence pour vous que vous êtes quelqu'un qu'on aime qu'on apprécie avec qui on est bien il est une évidence pour vous qu'on a envie d'être en lien avec vous il est une évidence pour vous que l'argent c'est pour vous vous êtes fait pour vivre dans la prospérité et la richesse donc la qui est le questionnement de d'un business qui ne fonctionne pas c'est pas d'actualité pour vous l'argent ça fait partie de votre vie vous voyez donc ça amène véritablement une programmation dans lequel une évidence s'installe donc il s'agit pas de faire des pensées positives il s'agit de remettre une mécanique dans lequel il ya une évidence qui s'installe dans lequel du coup l'information circule naturellement et quand l'information circule naturellement dans vos mémoires cellulaires elle sait vous recréer une nouvelle vibration intérieure qui fait que automatiquement naturellement vous avez attiré à vous des nouvelles situations beaucoup plus écologiques beaucoup plus heureuse beaucoup plus bénéfique pour vous donc vous allez vous créer des nouveaux scénarios répétitifs mais des nouveaux scénarios répétitifs heureux qui vous font du bien donc à partir de là comme j'ai dit c'est une approche complète donc au delà de la structure identitaire il y à cette programmation du cerveau au niveau de la mécanique de pensée mais il ya aussi le fait de choisir une nouvelle palette émotionnelle d'avoir d'être dans une nouvelle version de soi donc avoir une nouvelle attitude donc agir différemment mais aussi il s'agit ici de vous débrancher de votre de votre passé de vos blessures d'arrêter de fonctionner à partir de vos blessures d'agir à partir et en fonction de vos blessures mes amis la vie elle n'est pas faite pour que vous vous adaptez à vos blessures c'est pas votre but dans la vie posez vous un petit peu de secondes et dites vous est ce que mon but dans ma vie c'est de guérir mes blessures et de vivre en fonction de mes blessures mais vous passez à côté de votre vie vous voyez si votre vie c'est d'être heureux alors les blessures c'est pas ça le sujet d'actualité si vous avez envie d'être heureux le seul sujet d'actualité c'est vos désirs vos désirs bien sûr il faut déprogrammer vos blessures mais le point de départ c'est vos désirs votre objectif de vie c'est vivre la vie que vous désirez vraiment votre objectif de vie c'est d'arrêter de rêver votre vie comme si c'était un objectif à atteindre mais de se dire ici et maintenant ici et maintenant la prospérité de mon entreprise que j'ai envie de vivre c'est maintenant c'est une reprogrammation à faire dans votre boucle pour que vous ayez l'encodage dans votre vibration intérieure pour que ça puisse se vivre à l'extérieur l'intériorité votre vibration intérieure est toujours le point de départ c'est la source de tout c'est la source de tout et votre équation vibratoire c'est une équation qui est complète c'est pas que les blessures que les émotions que non c'est une équation qui est complète et tout tout la transformation elle doit être complète et tout doit avancer en même temps en même temps et c'est ce que c'est vraiment la particularité de ce programme le programme créer une vie sur mesure être libre de votre passé c'est un programme que je n'ai jamais vu à ce jour mais c'est un programme que j'ai justement créé parce que je n'ai jamais obtenu ça j'ai fait pas mal de séminaires auparavant dans lequel on me parle ok même des accompagnements que j'ai eu la personne est spécialisée en pensée positive la personne est spécialisée en création de nouvelles réalités la personne est spécialisée en une chose donc j'avais plein d'éléments un petit peu partout communication non violente émotion mais j'avais pas un peu le complet qui m'amène à une approche complète pour que je puisse avoir des transformations radicales mais surtout des transformations pérennes dans le temps mais quand on comprend que de toutes les façons l'être humain fonctionne à partir d'une boucle spatio-temporelle on comprend bien qu'il faut reprogrammer toute une boucle à reprogrammer c'est toute une boucle qu'on a besoin de programmer pour créer une nouvelle réalité de vie un nouveau décor de vie sur mesure on peut l'appeler ça aussi un nouveau paradigme sur mesure à partir de ce que l'on désire vivre ce que l'on veut vivre si nos blessures et nos manques ne nous conviennent pas c'est bon le savoir ça n'est qu'un champ d'information c'est bon de le savoir c'est bon d'apprendre à se connaître mais quand on le sait ça quand on sait ce qui nous manque qu'est ce qui nous reste à faire par reprogrammer ce dont on a besoin reprogrammer ce qui est important et qui est non négociable pour nous aujourd'hui si moi j'ai souffert de la trahison aujourd'hui j'ai besoin dans ma réalité de vie d'un voie des personnes de confiance dans lequel la vérité la transparence est naturellement donc c'est un nouvel encodage dans cette nouvelle boucle par exemple et un donc voilà donc mes amis si aujourd'hui vous avez envie de sortir et s'il ya une chose à retenir dans ce live vous avez envie de sortir d'un scénario on est tous dans des scénarios répétitifs est ce que vous voyez ce que je veux dire le problème ce n'est pas qu'on est dans des scénarios répétitifs puisqu'on vit dans une boucle donc on évolue dans la boucle donc de toutes les façons l'être humain vit des scénarios répétitifs le problème n'est pas là c'est juste que si vous vivez des scénarios répétitifs douloureux là ça pose problème d'accord là ça nécessite une transformation immédiate mais si vous vivez des scénarios répétitifs heureux mais ça c'est carrément génialissime et c'est ce que je vous souhaite d'accord donc en fait l'idée ici prenez bien conscience que si vous avez envie de sortir des scénarios répétitifs douloureux vous avez besoin de sortir de cette boucle là complètement de cette boucle spatio temporelle dans lequel vous êtes qui est une boucle relié à votre passé et vous avez besoin de recréer une nouvelle boucle heureuse un nouvel encodage une nouvelle reprogrammation qui nécessite profondément une approche complète sinon vous c'est la seule avoir une approche complète nous permet d'avoir une transformation radicale et pérenne dans le temps donc si vous ressentez ici qu'il est temps pour vous mes amis de vivre la vie que vous désirez vraiment cette vie sur mesure si vous avez envie d'un changement radical et d'avoir des transformations pérennes dans le temps alors le programme créer une vie sur mesure et être libre de votre passé vous en offre les moyens comment faire le comment faire pour sortir de ces scénarios répétitifs et douloureux ce programme vous en offre les moyens parce que c'est un programme dans lequel je vous transmets les processus d'accord donc à vous de ressentir si c'est le moment de pour vous de dire j'ai plus envie de passer à côté de ma vie et là il est temps pour moi de vivre ma vie le temps passe eh ben dans ce cas là je serai ravi de vous accueillir au sein de ce programme et mes amis il reste deux places deux places et on commence très bientôt puisqu'on commence le 7 octobre donc si vous êtes intéressés par ce programme contactez moi contactez moi je serai vraiment ravie de vous informer davantage ou laissez moi un message dans le d un message privé sinon le lien est dans ma bio voilà ou sur mon site internet très bien j'espère que cela il vous amenait un élément important parce que pour moi c'est un élément certainement indispensable si vous vivez vraiment ces scénarios douloureux de manière répétitive je reste à votre écoute mes amis si vous avez besoin d'informations et puis prenez bien soin de vous prenez bien soin de vos rêves prenez bien soin de votre vie prenez bien soin de ce qui est cher à votre coeur voilà je vous dis à très vite